Quelques instants par Alexandra Collin, c'est parti ici à Orléans pour cette finale de la Coupe de Chenille, donc là attention à ce qu'il n'y ait pas des écrans des Lyonnaises. Le dernier devant dedans, qui est la tête des croisés de la part de Vanessa Gilles qui ne trouve pas le cadre. Mais la tactique était payante côté Lyonnais. C'était intéressant, elle s'était agglutinée et puis d'un coup elle s'était éclatée en se répartissant les différents espaces. Wendy Renard avait pris l'axe, mais elle s'était gênée. C'est bien fait, on écarte vers Majerie côté gauche dans la surface. Le centre de Majerie, passé à appuyer, deuxième tentative maintenant pour la Lyonnaise. La frappe a roulé cette fois-ci, qui ne trouve pas le cadre. C'était son mauvais pied, Amel Majerie. On voit encore ce ballon de nez par l'Inse sur le côté. Amel qui essaie de tenter, mais la balle est écrasée en tout cas. Mal repoussée par Ashley, qui concède ce ballon dans l'axe et donc donne une deuxième opportunité à Amel. Elle essaie de l'enrouler, en tout cas, ce n'est pas son pied fort. Mais en tout cas, Fontaine lors du dernier rassemblement. Et les Lyonnaises encore à l'attaque, avec Adair Garberg plein axe. La frappe d'Aigarberg ! Et l'ouverture du score, 27 minutes de jeu ! Adair Garberg, il ne faut pas laisser entraîner un ballon comme ça pour Garberg. Là, c'est au fond, et ça fait un zéro maintenant pour l'Olympique Lionnet. Grâce à sa buteuse, Adair Garberg ! C'était bien récupéré. Là, il pivote et elle frappe de son pied gauche. Alors, les joueuses parisiennes auraient dû rester avec elle, garder, garder. Elles sont un peu trop loin. Sandy Batimor qui était restée sur Vendredonc. Voilà, elle a été empêchée par Vendredonc. Et du coup, Adair Garberg se retourne. Et elle a raison d'enchaîner, de frapper. Elle n'est pas cadrée, elle n'est pas pressée. Et ça fait mouche. Alors, on ne peut pas prendre un tel match à la maison. Le centre de ligne, c'est Oran. Qui revient dans les pieds de Vendredonc. Le décalage, la frappe, le plat du pied. Le doublé pour Adair Garberg. Le petit Obrel pour l'Olympique Lionnet. Pas de hors-jeu a priori. Et ça fait 2-0 pour l'Ile-de-Nesse. L'efficacité, le réalisme de la Norvégienne. La Norvégienne qui n'avait pas encore marqué cette saison en Coupe de France. Et qui n'avait marqué qu'une fois lors d'une finale. C'était il y a 8 ans déjà, contre Montpellier. Elle rattrape le temps perdu aujourd'hui. Elle continue d'appuyer là où ça fait mal des Lyonnaises. Avec cette défense parisienne encore très fébrile. Vendredonc le centre. Adair Garberg. Oh c'est sur la barre. C'était Linseo Rahn qui était venu placer ce coup de tête. Et Constance Picot sauvée par sa barre transversale. On était tout proche du 3-0. On voyait un Elisa suite à cette action. La voie à la Vanksgaard qui perd ce ballon. Récupérée par Amraoui qui tente sa chance. Ça passera juste au-dessus de la cage de Christiane Handler. Mais première frappe parisienne après une demi-heure de jeu. C'était bien joué de la part d'Ekra Amraoui. Elle se décale ce ballon et on connaît sa qualité de frappe. Face à une défense bien en place. Frapper de loin c'est une opportunité de déstabiliser une gardienne. Mais c'était hors cadre. Et le changement qui a lieu. Achkaoui. Il va chercher du monde dans la surface. Achka Lorenz. Qui a été accroché. Ça sera un penalti. En faveur du Paris Saint-Germain. 35ème minute de jeu. Et l'opportunité pour le PSG de totalement relancer cette finale de Coupe de France. Sakina Karchawi cherchait ce deuxième poteau et effectivement l'arrivée à trouver par-dessus. Totalement se relancer dans cette finale. Le pied droit de Bachmann face à Handler. Elle était partie du bon côté mais c'est au fond. Le PSG a de nouveau dans le match. Grâce à Ramona Bachmann. Le petit filet. Parfaitement frappé ce pénalty. Parfaitement frappé un petit filet à mi-hauteur. La considération qui mène à ce niveau de performance d'Olympique Lyonnais. Et c'est la pause ici à Orléans. Avantage Olympique Lyonnais à la pause de Buzyn. Et Paradaï-Garberg. C'est parti pour cette deuxième période entre l'OL et le Paris Saint-Germain. Forcément les enchants ont dû tourner autour du soutien du gouvernement pour l'équipe de France féminine. Et aussi peut-être certaines attentes du coach. En tout cas des échanges autour de cette équipe du monde. Et sûrement des Jeux Olympiques aussi. Il faut déjà en parler. Le soutien qu'on peut espérer du gouverneur. Le pied gauche de Bachar. La tête de Renard. Directement sur Constance Picot. Elle avait sauté plus haut que tout le monde Wendy Renard. Du haut de ses 1m87. C'est difficile de la marquer Wendy Renard. Forcément. Mais là elle était laissée seule. Elle est passée le pied de Delphine. Le pied gauche de Selma Bachar vers le point de pénalty. Et le ballon qui file en touche. En faveur des Parisiennes. Deux balles. De Delphine-Cascarino. Et encore un retour d'Eliza et d'Almeida. Impeccable. Le centre vers le deuxième poteau. Et la bonne prise de balles. De Constance Picot. Qui s'est élevé dans les airs. Qui à tout moment peuvent relancer ce jeu. Un pénalty, une faute. Et pourquoi pas maintenant avec Traoré dans la surface. Oh peut-être un nouveau pénalty. Non. Non signalé par Madame Koula. Alors que Montsita Traoré reste au sol. Dans la surface. Il va y avoir deux nouveaux changements. Elle comprend qu'il y a de l'ail. Et de l'agressivité ou autre. Attention la reprise peut-être de Cascarino. Elle n'a pas pu ajouter sa frappe. Il y avait le but du break pour les Lyonnaises. On voit encore ce petit ballon. Une fois de plus. C'est Vanessa Gilliam. C'est le petit ballon par-dessus. C'était bien joué par Eugenie. Qui retente par-dessus. Mais... C'est... capté par Christiane Handler. Mais grosse colère des Lyonnaises. Car on réclamait une faute là. Dame Raoui. Car Chahoui et son pied gauche pour mettre ce ballon finalement. Sur le côté. La frappe. Directement dans la gorge de Christiane Handler. C'était tenté. De la part de Lorina Fazer. C'était bien joué de la part de Sakina Karchawi. Au lieu de jouer un ballon, de jouer au sol et d'aller chercher ce ballon sur le côté. Maintenant on aurait pu espérer un puissance et puis espérer que le ballon soit dévié. Bonne nouvelle faute signalée. Dans cette percée de Sakina Karchawi. Ce sera un nouveau carton jaune. Elle était en retard. Ce sera même un rouge. Les Lyonnaises qui vont terminer... Le match à 10. Avec Egorola qui récolte un deuxième avertissement. Et ça nous promet une prise de balle de Fazer qui peut décaler côté gauche. Sakina Karchawi. Le centre de Karchawi. La tête. Ça sera légèrement au-dessus. Et ce sera un corner en faveur des Parisiennes. C'était très bien joué. On voit ce centre de Sakina qui cherche au deuxième. Elle tape ce ballon en reculant. Il aurait fallu qu'elle traîne un peu plus de recul. Ou laisser ce ballon. Elle avait juste derrière elle Massita Traoré. Qui était mieux placée pour... C'est fini ! La voilà ! La dixième Coupe de France. De l'histoire pour l'Olympique Lyonnais. Après 2008, 2012, 2013, 2014, 2015. 2016, 2017, 2019, 2020. Et bien les voilà de retour. En 2023, les Lyonnaises. Elles vont souver une nouvelle fois le... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?